C'est ici, à Castres, où est basé le 8e Air Pima, que le mouvement des femmes de militaires en colère a pris son essor. Depuis 2012, des bugs du logiciel de paye de l'armée ont plongé de nombreuses familles dans des difficultés financières. Et voilà qu'on leur annonce des centaines de millions d'euros de coupes budgétaires. Ajouté à tout ça la démission du général de Villiers, cela a été l'élément déclencheur. Déclencheur d'une envie de dire stop, de dire notre inquiétude, de dire notre colère et de créer cette page en ligne qui n'a seulement que 4 semaines et qui aujourd'hui compte 5000 abonnés. Le 8e Air Pima a été envoyé en Afrique, au Moyen-Orient et plus récemment en Afghanistan où il a perdu 8 hommes. Mais surtout, sur les 7000 soldats que compte l'opération Sentinelle, 250 paras Castres sont déployés à Paris. Mal nourris, mal logés, revenant souvent infestés de puces, ces soldats retrouvent des épouses et des compagnes démunies face à cette situation comparable au temps de guerre. Il faut absolument, et je sais de quoi je parle, mettre en place une cellule de soutien pour les épouses, des compagnes de militaires atteints du syndrome post-traumatique de guerre. 500 épouses de militaires sont attendues à la manifestation à Paris. Le collectif Femmes de militaires en colère prévoit d'autres actions en septembre en Occitanie.